Eh bien, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Cette fois, pour le premier webinaire de l'année, je me suis dit que j'allais parler un petit peu de rompre ou ne pas rompre. Quand est-ce qu'on rompt et quand est-ce qu'on ne rompt pas lorsqu'il y a des problèmes dans le couple ? Est-ce que c'est une bonne idée de rompre ou est-ce qu'il faut travailler ? Bref, quelle va être la façon de fonctionner ? Avant tout, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas très bien ou qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril Malkin. Je suis psy, cognitif et comportemental et hypnothérapeute. Ça fait quand même quelques années maintenant que je suis sur le net et dans les radios, etc. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez aller sur mon site principal qui s'appelle malca.fr et là, il y a une partie qui s'appelle « Qui et où est Cyril Malkin ? » et là, vous pouvez en lire plus sur mes formations, etc. que je ne passe pas plusieurs minutes à parler de moi au début du webinaire. Alors, maintenant, quand je veux parler de rompre ou de ne pas rompre, je ne veux pas parler des situations, des cas où nous avons des fautes importantes, des problèmes importants, tels que la violence ou ce que vous voulez, qui font que la rupture est, pour ainsi dire, nécessaire. Et là, le problème, pour ne pas rompre, c'est qu'on a peur des suites qu'il peut y avoir ou on est vis-à-vis d'une personne qui est plus ou moins sociopathe ou ce que vous voulez. Donc, ça apporte certaines difficultés. Ce n'est pas du tout de ce genre de difficultés dont je veux parler. Je veux plutôt parler des situations dans les couples un peu plus… là où il n'y a pas de personnalité antisociale ou de personnalité, ce que vous voulez, narcissique ou autre, mais des couples de personnes plus ou moins lambda qui peuvent avoir des problèmes arrivés à un certain moment en se disant, bon, est-ce que je dois le garder ou est-ce que je dois le virer ou est-ce que je dois partir ? Enfin bref, est-ce que je dois rompre ou pas ? Alors, le plus souvent, quand les gens me contactent dans ce genre de situation, les problèmes dont ils parlent, ça va souvent être des problèmes du quotidien. ça va être, il ne fait jamais rien à la maison ou elle est toujours après moi ou… Enfin, les problèmes restent, enfin très souvent sont concrets et les choses sur lesquelles on se dispute, ce sont en fin de compte des petites choses. C'est un petit peu comme si certaines choses, certaines petites choses qui pourraient être sans importance, tout d'un coup revêtent une grande importance et puis on se tape dessus, mais alors là, donc, c'est une image, on se crie dessus, on se dispute pour même des petites choses totalement, vraiment sans signification, où on se dit, mais quel est le souci ? Enfin, maintenant, on en est venu à s'engueuler pour qui va faire la vaisselle, alors qu'il y a quand même des choses beaucoup plus importantes. Mais, en fin de compte, toutes ces petites choses qui tapent sur les nerfs, la plupart du temps, c'est en fin de compte le symptôme plutôt de quelque chose d'autre. C'est le symptôme de… c'est la concrétisation, dira-t-on, de certains problèmes qui sont plus importants et sur lesquels il vaut mieux travailler. Alors, est-ce qu'on peut travailler tous ces problèmes ? Oui, si on le veut, si les deux parties le veulent. Si l'un des deux ne le veut pas, s'il y a seulement un des deux qui veut travailler dessus, on peut des fois rattraper certaines choses, mais il est difficile de remettre la relation à flot. Il y a, en gros, ce qu'on appelle les quatre chevaliers de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a quatre domaines importants où, si les choses ne vont pas dans ces domaines-là, la rupture est la meilleure des choses à faire. Après, les autres problèmes, ça dépend. Si ce sont des problèmes qui découlent de ces quatre grands problèmes, non. Parce que cela veut dire qu'on se fixe sur les petits problèmes, comme la vaisselle qui n'est pas faite, par exemple, alors qu'en fin de compte, le problème qui est en dessous est beaucoup plus important. Si ces problèmes sont là, donc en toile de fond, dira-t-on, ça ne servira à rien d'aller voir un psy pour travailler qui va faire la vaisselle si ces problèmes-là ne sont pas travaillés. Donc, lorsque vous faites le point sur les choses qui ne vont pas dans votre relation pour voir si, bon, est-ce que je vais rompre, est-ce que je ne vais pas rompre, bien entendu, vous allez voir toutes ces petites choses, mais il va être important de voir d'où elles viennent, ces petites choses. Pourquoi est-ce que cela est un si gros problème, en fin de compte, qu'ils ne fassent pas la vaisselle ou qu'elles ne fassent pas ceci ou qu'ils ne fassent pas cela ? Et voyez si un de ces quatre cavaliers, voire les quatre, ne sont pas en place ou ne sont pas là. Si c'est le cas, dans ce cas-là, vous allez le plus probablement vers la rupture. Si ce n'est pas le cas, cela peut être travaillé. Et même si ce sont un de ces quatre cavaliers, certains de ces principes, dira-t-on, peuvent être travaillés et on peut rattraper le coup. Pas toujours, mais on peut. Alors, quels sont-ils ces fameux quatre cavaliers ? Alors, ces quatre signes, le premier des signes, ça va être si votre partenaire, votre mari ou votre copain ou votre copine, vous critique beaucoup. Alors, quand je parle de critique, je ne parle pas de critique constructive. C'est-à-dire que dans un couple, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Il peut, bien entendu, y avoir des petits soucis. Et si on vous dit, écoute, j'en ai un peu marre que tu me laisses faire la vaisselle toute seule pendant que toi, tu vas t'asseoir dans le canapé et regarder le film. Et moi, je loupe le film à chaque fois parce que je suis en train de faire la vaisselle. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes un coup de main parce que j'aimerais bien voir le film aussi. Ça, ce n'est pas vraiment une critique destructive. C'est une critique constructive. C'est une façon de dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. On est deux à vivre ici, par exemple, au moins. Et si on ne lâche pas du lest chacun de notre côté ou si on ne travaille pas ensemble, il y a des choses qui ne vont pas bien se produire. Ça va merdouiller et en fin de compte, ça ne vaut pas le coup. Dans ce cas-là, on ne critique pas la personne, on critique un comportement. On critique, dans ce cas-là, un comportement qui manque et on demande une amélioration. Le fait de s'adapter à cette critique de l'autre côté va faire que la relation va aller mieux. Donc, dans ce cas-là, la critique est positive ou elle est, comment on pourrait dire, constructive. La critique dont je veux parler, c'est la critique, excusez-moi, qui est destructive. Et dans ce cas-là, on attaque la personne en elle-même. Tu es un gros fainéant, tu ne fous jamais rien, j'en ai ras-le-bol, ma mère m'avait bien dit de ne pas me marier avec toi, tu ne sais rien faire, tu ne sais rien faire de tes petits doigts, de toute façon, tu ne vaux rien. Dans ce cas-là, on critique la personne. Si vous critiquez la personne, c'est une attaque personnelle vers la personne et qui va d'ailleurs mener au deuxième cavalier d'ailleurs de l'Apocalypse qui va être, et ça on le verra plus tard, donc dans son instant, c'est le mépris. Alors, lorsque l'on critique la personne personnellement, on ouvre la porte au mépris. Alors, attention, cela peut arriver à tout le monde de faire une critique destructive parce qu'on est dans une mauvaise journée, on est stressé, il y a plein de trucs qui se sont produits, etc. Il ne suffit pas de donner une critique de temps à autre qui soit mal adaptée pour que tout plante. Mais dans ce cas-là, il est de bon goût, un peu plus tard par exemple, de dire « Ouais, bon, c'est vrai, je n'aurais pas dû dire ça, excuse-moi, et puis on n'en parle plus. » C'est vrai que ce qui m'énervait, c'était que la vaisselle n'était pas faite, mais bien entendu, je n'aurais pas dû dire ces choses sur toi. Et puis, les choses après ça vont mieux et on n'en parle plus. Donc, bien entendu, les critiques, on peut déraper, nous sommes des êtres humains, on n'est pas des robots et dans ce cas-là, il suffit de redresser le tir aussi rapidement que possible et puis les choses vont mieux. Maintenant, le critique, ça peut aussi donc être la porte ouverte au deuxième... Je me suis trompé de souris. OK. Ça peut ouvrir la porte au deuxième cavalier de l'Apocalypse, qui est donc le mépris. Alors, le mépris, c'est en fin de compte quelque chose que l'on montre à l'autre quand on utilise le manque de respect, quand on insulte l'autre personne, quand on fait du sarcasme, quand on est sarcastique, quand on se moque d'eux, quand on les insulte, quand on les ridiculise. Le but du mépris, ce n'est pas de faire changer la personne de comportement, mais c'est tout simplement de les diminuer, de les faire se sentir moins bien, de faire se sentir sans valeur, comme s'il n'était rien. Excusez-moi. Lorsque l'autre commence à montrer du mépris, lorsque l'un des deux montre du mépris envers l'autre, généralement, c'est très, très, très mauvais signe. Dans ce cas-là, il est temps de... ça devrait allumer tout un tableau de bord de lumière rouge qui vous dise que là, en fin de compte, l'autre ne vous respecte plus. Il n'est plus question de respect maintenant. on ne se respecte plus en tant que partenaire. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est dominer l'autre. Il n'y a plus vraiment, il y a tellement peu d'amour et de respect qui restent, qu'en fin de compte, la seule chose qui risque de grandir maintenant, ça va être l'animosité, en fin de compte. Alors, le mépris, ça peut être quelque chose dont vous êtes victime, mais ça peut aussi être quelque chose que vous vous rendez compte que vous avez envers votre partenaire. Et si vous vous rendez compte qu'en fin de compte, vous méprisez certains de ces points ou vous le méprisez sur certains points, c'est généralement un signe que vous ne l'aimez plus vraiment, qu'il a perdu votre amour pour une raison ou pour une autre ou que vous ne l'aimez plus pour une raison ou pour une autre et qu'en fin de compte, là, on est en fin de compte arrivé à un système de mépris. Et là où cela peut être très ennuyeux, c'est que si on reste avec cette personne pour différentes raisons qu'on verra un peu plus tard, alors qu'en fin de compte, on se sent mal avec elle et qu'on le méprise ou qu'on la méprise sur certains points, après, on va culpabiliser parce qu'on va se dire « en fin de compte, ce n'est pas de sa faute » et « en fin de compte, je suis vache ». Enfin bref, et puis on arrive dans une espèce de spirale infernale dont il est très difficile de sortir. Quand il y a du mépris, c'est généralement le signe que ça y est, alors maintenant, on a pour ainsi dire fini avec cette relation. Le troisième cavalier de cet apocalypse, c'est le fait d'entrer dans la défensive, d'être en défensive. Cela veut dire que quand on entre en mode défensif, on fuit la responsabilité de nos actions. C'est la faute des autres, c'est la faute de différentes choses qui se produisent, mais en tout cas, ce n'est pas de notre faute. Et comme on est dans un couple, il est beaucoup plus facile donc de donner la faute à l'autre plutôt qu'à la société, c'est un fait. Alors, un exemple de réaction défensive, ça pourrait être « écoute, chéri, moi je trouve que tu ne m'as pas beaucoup fait l'amour ces derniers temps et je me demande si en fin de compte tu es attentif, tu es attentif plutôt, à moi, si je veux dire quelque chose pour toi. » Et là, dans ce cas-là, s'il lui répond, « ben oui, mais si tu ne me faisais pas chier avec ta vaisselle constamment, ben peut-être que j'aurais plus envie d'avoir du sexe avec toi. » Là, dans ce cas-là, c'est un point défensif parce que dans ce cas-là, ce n'est pas de sa faute à lui s'il n'a pas envie de lui faire l'amour, mais c'est parce qu'elle, elle l'ennuie à vouloir qu'il participe aux tâches ménagères, par exemple. Et là, si on peut dire ça, cerise sur le gâteau, on peut aussi mettre un peu de mépris dans le truc, enfin, c'est de sa faute et en plus de ça, elle est totalement ridicule et puis maintenant, ben, elle a ce qu'elle mérite et puis, en plus de ça, elle se plaint. Donc, là, comme vous voyez, on peut donner et la faute et la responsabilité et le mépris tout dans un. C'est un paquet, c'est cadeau, on n'en parle plus. Quand l'autre est en mode défensif, généralement, ça aussi, c'est un très mauvais signe. Alors, pas, encore une fois, pas dans, si ça arrive de temps à autre, c'est quelque chose qui peut arriver et puis, bon, ben, des fois, il peut avoir raison aussi, attention, mais si c'est quelque chose qui arrive constamment, la personne est constamment sur la défensive, cela veut dire que le partenaire n'est pas intéressé à se concentrer sur sa façon d'agir et il n'est pas intéressé à ajuster son comportement puisque ce n'est pas de sa faute, puisqu'il n'y a pas de souci. Et donc, cela veut dire aussi qu'il traite de plus en plus l'autre en tant qu'objet. Il n'a plus envie, enfin, ça veut dire que l'autre peut répondre à certains de ses besoins, bien entendu, mais que lui n'a donc plus besoin ou n'a plus envie de participer ni au couple ni au travail ensemble, etc. Donc, si votre partenaire, il est constamment sur la défensive ou s'il réagit de façon défensive à toutes les choses que vous essayez, à chaque fois que vous essayez de discuter quelque chose, eh bien, là aussi, c'est un signe qu'il est peut-être temps d'arrêter d'arrêter la relation tout simplement. Le quatrième cavalier, ça va être celui qu'on appellera faire obstruction. En anglais, on appelle ça stonewalling, c'est-à-dire faire un mur de pierre. J'aime beaucoup cette expression parce que je la trouve très imagée. C'est vraiment vous mettre vis-à-vis d'un mur de pierre, en fin de compte, on est face face à des briques. C'est-à-dire que l'obstruction, elle peut être faite de différentes façons. Ça va être tout simplement d'éviter les discussions, partir, quitter, parler d'autre chose, trouver des excuses et puis passer à autre chose, bouder, ne plus répondre à ce qui est dit, etc. Si vous êtes face à une personne qui fait obstruction, c'est malheureusement le meilleur signe que là, vous êtes en fin de compte arrivé à la fin de tout parce qu'il n'y a plus rien à discuter, vous ne pouvez plus obtenir de changement, vous ne pouvez pas améliorer quoi que ce soit, vous êtes en fin de compte arrivé à un cul-de-sac et là, il n'y a plus rien à faire. Donc, si votre partenaire fait obstruction, s'il refuse de discuter les problèmes, s'il refuse de changer les problèmes, enfin bref, si en plus de ça, il vous punit quand vous essayez de parler de ça, c'est généralement signe que la relation doit se terminer. On dira que tant que ces quatre grands signes ne sont pas là, généralement, ça peut aussi vouloir dire qu'on est incompatible pour une raison ou pour une autre, mais si ces quatre grands signes ne sont pas là, si aucun de ces grands signes ne sont là, vous êtes quand même sur une voie où les choses peuvent être rattrapées, peuvent être améliorées, peuvent être changées. si seulement un de ces quatre signes est là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile à gérer. Alors, bien entendu, vous avez toujours la thérapie pour essayer de rattraper les choses. le plus souvent et mieux vaut rattraper le truc relativement rapidement, entamer une thérapie de couple relativement rapidement. Ce que j'ai vu arriver malheureusement beaucoup, beaucoup de fois, c'est que les couples se décident à aller en thérapie en fin de compte quand on est au bord du précipice. Vous avez un pied dans le précipice et l'autre sur une peau de banane et donc, bon, mieux vaut aller en thérapie. Mais là, c'est très, très, très difficile de rattraper le truc. Ce n'est pas impossible, bien entendu, mais c'est extrêmement difficile. Donc, n'hésitez pas à parler thérapie et à entamer une thérapie de couple relativement rapidement quand vous voyez le premier de ces signes. Alors, c'est très rarement l'obstruction qui sera le premier signe. Le premier des signes, ce sera généralement la critique et le mépris. À partir du moment où vous voyez ces signes arriver, là, il faut vraiment travailler dessus et éventuellement avec un thérapeute. Si vous ne le prenez pas à ce moment-là, après, ça risque d'être très, très compliqué, très difficile, voire impossible. Maintenant, on est au mois de janvier, le moment où je fais ce webinaire. Et le mois de janvier, c'est, en fin de compte, le mois de divorce. On s'est rendu compte qu'en période de fête, donc en fête de fin d'année, c'est là où les choses vraiment cassent dans beaucoup de couples, un petit peu comme si l'idée de se faire encore une période de fête et de se sentir bien et d'être en famille, etc., encore une fois, ça correspond un peu trop, on ne supporte plus certaines choses, enfin bref. Donc, c'est généralement quand la relation va mal, c'est généralement aux environs des fêtes de fin d'année que les choses commencent vraiment à dérapier et puis au mois de janvier, c'est là où il y a le plus de ruptures et le plus de demandes de divances. On a fait des études et on a demandé donc aux gens d'écrire sur des papiers les raisons qui leur font vouloir quitter les personnes et les raisons qu'ils ont pour rester. Ça, c'est un exercice d'ailleurs que si vous hésitez, si vous hésitez encore, c'est un exercice qui est très bon à faire. Vous prenez deux feuilles de papier, sur l'une des feuilles, vous écrivez les raisons que vous avez pour rester en couple et sur l'autre feuille, vous allez écrire les raisons que vous avez pour partir. Et après, vous allez comparer et voir un petit peu ce qu'il y a sur ces deux feuilles. Et dans un instant, on va voir les deux raisons principales pour rester qui, en fin de compte, n'en sont pas une. Et malheureusement, on a remarqué que dans beaucoup des situations où les gens hésitaient et avaient du mal à se décider, les raisons pour rester étaient dans une de ces deux catégories, sinon les deux. Ce qui, en fin de compte, est une très mauvaise idée pour rester. Donc, si vous avez les raisons pour partir ou une des raisons pour partir comme celle que je viens de numérer, et que vos raisons pour rester font partie de celles que je vais énumérer, cela veut dire que la rupture est sûrement la meilleure des solutions. Alors, la première des raisons pour rester, c'est ce qu'on appelle la raison de l'investissement. J'ai pris à l'époque, j'avais écrit un texte sur ce principe que vous pouvez trouver sur mon site internet malca.fr. Le texte s'appelle « Quand l'édifice s'écroule ». C'est par rapport aux gens qui entrent dans une secte, mais c'est exactement le même principe quand on parle de relation. Pour bien faire comprendre le système, je fais une analogie avec une maison. Vous achetez une maison, achetez une grande maison. C'est peut-être un petit peu cher pour votre bourse, mais vous vous dites « Je vais manger des patates » qu'on dit en français. J'allais dire des flocons d'avoine. Parce qu'au Danemark, on mange des flocons d'avoine quand on n'a pas d'argent. Mais en France, c'est pareil qu'on mange des patates. Donc, vous vous dites « Je vais manger des patates un jour sur deux et des flocons d'avoine un jour sur deux. Et puis, dans ce cas-là, d'ici 20 ans, j'aurai ma maison. Ce sera bien. » Donc, c'est un peu tendu. Donc, vous vous mettez au régime patates, flocons d'avoine. Et puis, arrive l'hiver et puis, la chaudière de votre maison pète. C'est une vieille chaudière. Elle ne marche plus. C'est ennuyeux parce que c'est cher une chaudière. Surtout qu'il faut refaire les tuyauteries, machin, etc. Les plombiers, et votre économie, elle était déjà bien, bien tendue. Et vous vous dites, « Bon, maintenant, j'ai la maison, je ne vais quand même pas me geler et devenir tombé malade. » Donc, vous faites un prêt. Vous mettez votre maison en cage. Vous faites un prêt à la banque pour pouvoir mettre un chauffage et remplacer tout ce système-là. C'est fait. Ça marche. Et puis, arrive encore quelques mois et un gros orage et un morceau de la toiture s'envole. Et vous n'allez pas rester dans votre maison avec un trou dans le toit. Malheureusement, maintenant, la situation économique est encore plus compliquée. Mais bon, vous n'avez pas trop le choix. Donc, vous faites venir un couvreur, etc. vous faites encore un emprunt et votre situation devient... Le principe est que plus vous investissez et plus vous devez investir. Mais plus vous investissez encore et plus vous êtes obligé d'investir encore. Parce que une fois que vous avez acheté la maison, remplacé la chaufferie, remplacé la toiture, remplacé les fenêtres, eh bien, ce serait quand même dommage de laisser tomber maintenant. Vous ne pouvez plus maintenant que vous avez non seulement acheté la maison, mais en plus investi beaucoup de choses là-dedans. Parce que cette maison, elle prend une plus grande valeur, pas seulement valeur du point de vue argent, mais pour vous, parce que vous y avez investi du temps, vous y avez investi de l'argent, etc. Et c'est aussi ce problème principal qu'il peut y avoir dans certains couples, c'est qu'on se dit bon, maintenant, on a des comptes en commun, on a la maison qu'on a achetée ensemble, c'est compliqué, c'est difficile, et puis il y a les enfants, et puis il faut faire ceci, il faut faire cela, et enfin bref, et on se dit oui, tant pis, je reste, parce que sans ça, et donc, vous continuez à vivre dans cette maison, vous êtes obligé d'essayer de réparer plus ou moins, et plus le temps passe et moins vous avez de moyens pour réparer cette maison et moins vous avez de moyens pour réparer cette vie de couple. et à un moment donné, votre maison, elle va ou tomber en ruine de toute façon, ou bien vous allez y être éjecté, et c'est exactement la même chose qui va arriver dans la vie de couple, où vous risquez de vivre pendant 20 ou 30 ans une vie morne, ennuyeuse, qui va vous faire tomber malade, qui va vous donner des ulcères ou ce que vous voulez, tout simplement parce que vous n'avez pas osé prendre, sauter le pas au moment où vous le pouviez, et risque d'arriver à un moment où vous n'allez plus le pouvoir. Donc, faites vraiment face à, ok, d'un côté, est-ce que je veux rester, et est-ce que la raison pour rester, c'est ce confort, si on vous dit ça comme ça, ce sont ces fameuses choses qui risquent d'être un peu compliquées à se débarrasser ou à gérer. Alors après, on peut se dire, bon, tant pis, je vais attendre que les enfants sont grands, mais une fois que les enfants seront grands, vous aurez aussi investi encore plein de trucs, ça va être encore plus compliqué. Donc, en premier lieu, décidez de partir, et en vous visualisant en train de partir, voyez les choses physiques qu'il va falloir faire, tout simplement, ok, mais si je pars, ça veut dire qu'il va falloir que j'entame une procédure pour ceci, une procédure pour cela, et comment est-ce que l'on peut faire cela le mieux possible. N'hésitez pas à vous faire épauler par des amis, par des copains, par un avocat, par des psys, enfin bref, trouvez quelqu'un qui puisse vous renvoyer la balle et vous aider à penser aux choses possibles à faire afin que la rupture se passe le plus facilement possible pour toutes les parties en place. Donc ça, c'est le côté de l'investissement. Le deuxième gros problème qui revient régulièrement, c'est en fin de compte les gens qui restent par peur. Parce que même si beaucoup de gens peuvent voir l'avantage de commencer une autre relation ou de partir de cette relation, ils peuvent avoir des peurs, par exemple la peur d'être tout d'un coup, de redevenir célibataire, d'être seul et ça va être difficile. Il y a plein de choses à faire ou à refaire ou à prendre en ligne de compte. Et puis il y a aussi la peur de faire mal à l'autre. Et puis il y a aussi la peur d'être stigmatisé parce que tout d'un coup, quand on est seul, après c'est plus difficile de se faire inviter. Bref, dans ce cas-là, ces peurs peuvent mener donc à ce que par peur de prendre la mauvaise décision, par peur de faire mal, par peur de ne plus pouvoir gérer, de ne pas pouvoir gérer, etc., dans ce cas-là, on reste. Et c'est là où on peut se demander oui, mais rester avec quelqu'un par peur de se retrouver tout seul, est-ce que c'est vraiment une bonne raison ? Est-ce que c'est vraiment respecter l'autre que de se dire en fin de compte ben non, parce que si j'ai trop peur d'être seul, donc autant être avec quelqu'un avec qui je m'entends moyennement plutôt que de devoir... Enfin, parce qu'après, c'est trop compliqué. Ni à lui ou à elle, ni à vous, vous vous rendez service en fin de compte. Donc là, la chose importante à faire, ça va être de voir, bon ben ok, qu'est-ce qui me fait peur et comment est-ce que je peux travailler cette peur ? Éventuellement aussi, donc la travailler ou avec un psy, ou avec des amis, ou avec des vidéos sur Internet, enfin bref, il y a plusieurs possibilités, mais qui pourront vous permettre de vous débarrasser de ces peurs et d'oser sauter le pas. Parce que rester avec quelqu'un parce qu'on a peur de la solitude, écoutez, c'est vraiment une très très mauvaise raison en fin de compte. Si, lorsque vous faites la liste de rester ou de partir, dans la liste pour rester, si vous voyez que les choses positives, les choses qui vous mènent à rester sont reliées ou à la peur d'être seul ou à la peur de ne pas pouvoir se débrouiller ou à la peur de manquer d'une présence ou que ce soit relié d'une façon ou d'une autre au confort, la peur de perdre la maison, de ne pas pouvoir retrouver une autre maison, de devoir changer de travail, enfin bref, quelque chose qui a à voir au confort, si les raisons que vous avez pour rester sont reliées à ça, ce ne sont des raisons qui ne sont pas valables. Là, cela veut dire qu'en fin de compte, vous êtes en train de vivre un enfer alors que vous pourriez très bien vous en sortir. C'est vrai, cela pourra mener à quelques mois, voire un an ou deux qui peuvent être compliqués parce qu'il vous faudra le temps de vous rassembler, de vous reconstruire, mais ça, c'est parfaitement possible aujourd'hui, et puis de redémarrer sur une base beaucoup plus stable avec quelqu'un d'autre, éventuellement, sur qui vous, enfin, là où vous ne commettrez pas les mêmes erreurs qu'avec la personne précédente, vous avez une expérience maintenant, et puis vous pouvez toujours orienter votre vie vers la bonne direction, vers une direction plus agréable que celle qu'elle a si vous êtes dans une relation qui ne marche pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mon nouveau système me donne l'impression d'avoir bien fonctionné, pas mal. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un sujet bien précis un peu plus tard, un autre jour, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril.malka.fr et sinon, je vous dis donc à bientôt, au revoir pour un autre podcast, on se revoit d'ici une quinzaine de jours. Au revoir.